Coucou les filles, bienvenue dans ce troisième épisode du 3615 My Life. Je remercie toutes celles qui ont regardé les deux épisodes précédents. Je m'adresse vraiment à mes abonnés les plus fidèles. Donc merci, parce que je sais que c'est vous qui regardez, c'est vous qui commentez. C'est aussi la plupart d'entre vous qui avez posé des questions, et donc c'est un peu à vous que je réponds. Donc là nous sommes dimanche soir, il est 20h30 je crois, l'éclairage commence à être un petit peu léger. Je sors de la douche, je n'ai pas pris le temps de me remaquiller, je me suis juste coiffée, parce qu'il faut que je me coiffe pour ma semaine. Et du coup je me suis dit, je prends le temps de tourner cette vidéo pour absolument la sortir mercredi, donc c'est parti. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je porte, parce qu'en fait c'est un t-shirt de pige, donc ça n'a aucun intérêt. Alors merci à toutes pour les pouces en l'air, merci pour les smileys, pour les petits mots que vous laissez en commentaire. Merci pour vos questions, pour vos encouragements, merci d'être là, ça motive à continuer. J'ai donc choisi de nouvelles questions, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je ne sais plus là, mais cette vidéo je l'ai écrite comme d'hab, pour justement ne pas perdre le fil au moment où je suis en train de la tourner, parce que je dispose d'assez peu de temps, et il faut que tout soit prêt pour mercredi. Donc c'est parti ! Alors première question que j'ai sélectionnée, qui m'a été posée plusieurs fois, quelle est ma couleur préférée ? En fait je m'aperçois que toutes les questions que vous me posez, enfin la plupart des questions, me demandent un petit peu de réflexion, parce qu'une couleur préférée, j'en ai plusieurs, il y a des couleurs que j'aime beaucoup, et il est important de faire la distinction des couleurs que je vais aimer, par exemple pour décorer mon intérieur, mon appart il est gris, blanc et bois, couleur bois. Mais c'est pas comme ça que je m'habille. Donc la question m'a évidemment je pense été posée davantage pour savoir quelle était la couleur que je préférais en couture, et en tout cas portée en vêtements, donc c'est plus vers ça que je vais m'orienter comme réponse. Avant de coudre, je portais beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir, quasiment que du noir, du noir, du gris, du marron, des choses très foncées. Et depuis que j'ai découvert la couture, je me suis mais carrément ouverte à une palette de couleurs vers lesquelles je ne serais jamais allée avant ça. Pareil pour des motifs, je ne me suis jamais ou très rarement achetée de vêtements à motif, mais depuis que je couds, je vais vers des tissus à motif parce que c'est des choses qui me plaisent. Bon j'aime pas tous les motifs, j'aime pas absolument tous les mélanges de couleurs, mais je suis quand même beaucoup plus ouverte. En fait il y a les couleurs qu'on adore et qu'on porte assez peu. J'adore le vert, vraiment, alors pas tous les verts. J'aime le vert assez foncé, le vert sapin, je vous mettrais peut-être une petite palette si j'ai le temps de chercher ça de vert que j'aime. Donc j'adore le vert et j'en porte très peu, mais alors je dirais que j'en porte très peu parce qu'en fait on en voit très peu. Alors là le vert est à la mode cette année et dans les boutiques et dans les tissus, donc il y a souvent une petite touche de vert. Mais ça fait pas très longtemps et souvent quand on trouvait des verts jusque là, c'était des verts un peu trop flashy. Voilà je suis pas vert pomme, je suis pas vert fluo, ces trucs là ça m'intéresse pas. Moi c'est vraiment des verts un peu plus foncés que j'aime bien porter. Je suis vert et je suis bleu marine et d'ailleurs cette petite association vert bleu marine fonctionne très bien et me fait penser à ma petite Léo. Donc Léo je te fais un gros bisou si tu passes par là. Léo c'est une copine qui ne coud quasiment que des vêtements en vert et bleu. Mais du coup c'est une association qui fonctionne tellement bien, c'est tellement évident d'associer ça. Et je pourrais à Léo, je pourrais lui pliquer carrément toutes ses cousettes et tous ses tissus. Si elle veut s'en débarrasser un jour, elle arrête de coudre, elle sait qu'elle peut tout m'envoyer. Alors dites-moi, ça m'intéresse, est-ce que vous aussi le fait d'accéder à la couture de vos propres vêtements vous a fait évoluer au niveau des couleurs que vous portez ? Donc peut-être que je suis pas toute seule. Voilà j'attends vos retours si vous avez envie d'en faire sur ce sujet et on passe à la question suivante. Alors question suivante, vais-je refaire des vidéos de patrons gratuits ? Alors oui, oui oui je vais en refaire. J'avais, j'ai d'ailleurs, pour projet d'en refaire une cet été. Je pense que, je sais pas quand je vais la sortir parce qu'il faudrait vraiment que j'ai le temps de la tourner et j'ai d'autres choses à tourner avant. Et pour ça vous êtes vraiment très nombreuses à m'avoir demandé ça. Et vous avez pas attendu le question-réponse là, vous l'avez demandé depuis un moment. Parce que j'ai bien conscience que quand je suis arrivée sur Youtube, j'ai carrément envahi Youtube de patrons gratuits. Cette capsule couture patrons gratuits avec toutes les filles avec lesquelles j'ai fait ces vidéos, que j'avais conviées à ce projet, que je trouvais génial de pouvoir vous partager tout ça. Donc de vous proposer beaucoup de choses de patrons gratuits sur cette chaîne m'a ramené énormément d'abonnés très vite. Mais la contrepartie je trouve est assez négative, c'est qu'il y a surtout, je dirais la moitié de mes abonnés je pense, qui ne sont absolument pas fidèles et qui ne viennent que lorsque je parle de patrons gratuits. Donc s'il y a le mot gratuit dans le titre, je pense que ça interpelle les gens et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Mais s'il n'y a pas ça, ils ne regardent pas. Donc ça fausse un peu mes stats, voilà. Mais ce serait un truc dont je vous reparlerai parce que j'ai eu des questions sur Youtube. Donc je ne rentre pas dans le détail à ce sujet maintenant. Donc oui, il est prévu que j'en refasse une. Mais je pense que vous l'avez remarqué, désormais il y a beaucoup de chaînes qui font des vidéos de patrons gratuits. Mais en tout cas pour ce qui est de moi sur cette chaîne, oui, je vais en refaire une très bientôt. Alors, autre question plus personnelle, est-ce que je suis célibataire ? Alors, cette question, elle m'a été posée 4 fois. Je suis surprise 4 fois par des personnes que je sais être des filles. Ce n'est pas des profils masculins qui se cachent derrière des profils féminins. Non, non, c'est vraiment des abonnés. Donc les filles, je vais répondre à cette question. Oui, 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 oui. Je suis célibataire depuis 6 ans. Je suis restée pendant 18 ans avec le père de mes enfants. Donc de mes deux garçons. Je vis ma meilleure vie depuis que je suis célibataire. Alors par contre, ma meilleure vie avec tous les aspects négatifs, notamment le côté financier. Mais on ne peut pas tout relier à l'argent. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment apprendre à se passer de plein de choses. Je pense déjà, pour nous-mêmes, tout simplement vivre mieux. Et aussi ne pas être dépendant financièrement de quelqu'un. C'est quand même hyper important pour ce sentiment d'indépendance et de liberté. Moi, j'ai un vrai sentiment de liberté, même si je galère. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est un choix. Je suis célibataire aujourd'hui. C'est un choix. Il y aura peut-être un moment où je vais changer d'avis et je vais vouloir me tourner vers quelqu'un. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis absolument pas réceptive à ça. C'est mort, quoi. Voilà, c'est mort. Je suis trop bien comme ça. On passe à une question un peu plus couture, puisque vous m'avez demandé si j'utilisais tous mes livres de couture. Et j'ai trouvé cette question hyper intéressante. Et du coup, elle m'a vraiment poussé à, moi, encore une fois, réfléchir. Et je me suis dit que pour vous apporter une réponse très complète à cette question, que vous avez été aussi plusieurs à me poser, je ferai une vidéo dédiée à « Est-ce que j'utilise encore mes livres de couture ? » ou « Ce que je fais de mes livres de couture ? » de tous les livres que je vous ai présentés en vidéo sur cette chaîne, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, près d'une vingtaine, peut-être plus, je ne sais plus exactement. Et clairement, je vais répondre, bien sûr, mais clairement, non, je n'utilise pas tous mes livres de couture. Il y en a très, très peu que j'utilise. Il y a plein de patrons, je suis sûre, à côté desquels je passe, parce que je ne les ai pas en tête. Mes livres de couture, ils sont rangés dans ma bibliothèque. Donc, j'ai toute une étagère avec des livres de couture. En dessous, j'ai mes patrons pochettes de couture. Mais je n'ai pas du tout ce réflexe d'aller piocher dans mes livres. Il faudrait vraiment que je me mette à jour là-dessus, en me faisant des listes, peut-être, en archivant les robes, les hauts, les machins, des trucs comme ça que je saurais où retrouver, et auxquels je pourrais penser. Mais même si je fais ça, des noms de patrons, ça ne me parle pas forcément. Ce qu'il me faudrait, c'est reprendre les petits schémas techniques. Mais c'est du boulot, c'est du boulot, ça demande du temps. Et moi, c'est des trucs, en tout cas, c'est du temps que je n'ai pas, et que je préfère clairement consacrer à autre chose qu'à ça. Donc, si je n'utilise pas mes livres de couture, il y a plusieurs raisons. La première, c'est vraiment cette absence de réflexe d'aller piocher dedans. La deuxième raison, c'est parce que je marche au coup de cœur. Et donc, si le patron ne m'a pas interpellée au moment où j'ai découvert le livre et où je vous en ai fait la présentation, il n'y a pas de raison qu'il m'interpelle aujourd'hui. Mais je vous promets une réponse beaucoup plus fournie, beaucoup plus détaillée, dans une vidéo dédiée que vraiment, je suis assez impatiente d'écrire parce que ça va déjà me permettre de remettre le nez dans les patrons. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis, ça va me permettre de faire un petit retour aussi sur ce que m'ont apporté ou pas ces livres. Et pour ça, je vous remercie vraiment pour ce genre de questions que je trouve hyper pertinentes et hyper cohérentes avec ce dont je vous parle régulièrement ici. On passe à une cinquième question. Et vous m'avez demandé quelle était l'étape que je préférais dans la couture. Vous avez été là aussi plusieurs à me poser cette question. Mais je me souviens très bien que Julie de Jus fait de la couture. Salut Julie, si tu passes par là, je sais que tu me suis régulièrement. Donc, je te fais un gros bisou. Donc Julie, je me souviens très bien de ta question. Tu détaillais vraiment les choses. Tu voulais savoir un peu à quel moment finalement j'étais le plus excitée, en gros. Et ça aussi, ça m'a amenée à réfléchir. Et je me suis dit que j'allais retracer, en gros, les étapes de couture. Si je reprends les étapes dans l'ordre, donc pour moi, la première étape, c'est imaginer le projet. Alors, soit ça part d'un patron. J'ai vu un patron et je lui cherche un tissu. Soit ça part d'un tissu qui m'inspire pour un patron. Donc, c'est quand même ce moment-là qui va définir vos prochains moments couture. Je fais toutes les étapes. Si c'est un patron que je n'ai pas encore imprimé, mais que j'ai dans ma patron tech, donc soit je le fais imprimé en A0 et moi, je fais ça chez Patterns For You et je le fais régulièrement. Soit je le fais imprimé chez moi en PDF format A4 et ça veut dire qu'il va falloir souvent que je découpe les marges en bas et à droite, qu'il va falloir que je scotche. Et là, on rentre dans des étapes qui me sont très pénibles. Donc là, déjà, c'est sûr, ce n'est pas cette étape-là que j'adore. En revanche, si j'ai un patron A0, reporté sur ma bâche, ça me plaît, ça ne me dérange pas. C'est juste des étapes où vous avez facilement mal au dos parce qu'il faut rester debout. Si vous avez beaucoup de pieds à reporter, ça peut être fatigant. On est vraiment au niveau du dos, moi, c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment des étapes qui ne me dérangent pas d'avoir à remettre mon patron sur ma bâche. Oui, parce qu'il y a des gens quand même, il faudra m'expliquer pourquoi les gens font ça. Les gens qui coupent dans leur patron A0, là, il faut m'expliquer le truc, quoi, parce que ça veut dire que vous savez que vous n'allez pas le coudre pour quelqu'un d'autre, donc il ne fera pas la même taille que vous. Et surtout, vous êtes absolument sûr de votre taille. Vous êtes sûr que votre patron, il vous va dans cette taille-là. Donc, vous découpez dans votre planche A0 ou même dans vos PDF assemblés. J'ai vu ça aussi. Donc ça, moi, jamais de la vie. Pour moi, c'est sacrilège. Je ne me suis pas donné autant de mal à assembler mes PDF A4 ou je n'ai pas payé mon impression A0 pour aller mettre un grand coup de ciseau dans mon patron, quoi, en fait. Non, pas du tout. Donc, je garde tout ça bien propre. Donc, une fois que j'ai choisi mon patron, alors là, je vous dis ça, mais c'est à condition vraiment de coudre assez rapidement après avoir pris la décision d'associer un patron à un tissu ou un tissu à un patron. Si je ne le fais pas dans les, je ne sais pas, je vais dire dans les 15 jours qui suivent cette réflexion, mais en fait, je peux très facilement changer de projet et changer d'idée et du coup, partir sur autre chose. Donc, après cette étape, c'est la découpe du tissu. Alors, on suppose qu'avant, vous avez, et je ne vais pas compter ça dans les étapes, mais vous avez lavé, repassé votre tissu. Donc, c'est quand même préférable pour la plupart des tissus. Quand vous voyez les entrepôts et les lieux de stockage, je vous recommande vraiment de laver vos tissus avant de les coudre. Donc, il va falloir que je découpe mon patron dans mon tissu. Et ça, c'est pareil. Ce n'est pas une étape qui me dérange. Ce n'est pas celle que je préfère, mais vraiment, ça ne me dérange pas. Vous êtes déjà quand même en train de rentrer dans le vif du sujet. Il y a des tissus qui peuvent être un peu pénibles à découper, mais comme moi, je ne vais de toute façon pas vers des matières pénibles à coudre parce que ce n'est pas du tout des matières que j'ai envie de porter. Je pense à de la mousseline, des choses comme ça qui ne sont pas forcément simples à couper. La seule chose que je peux avoir de compliqué à découper, je l'ai déjà dit, c'est le velours parce que ça fait des déchets partout. Ça peut être des lénages parce que parfois, c'est un peu épais. Donc, vous avez facilement la crampe au niveau des doigts aussi, des mains. Mais sinon, il n'y a pas de choses qui me gênent vraiment dans cette étape. Le plus compliqué dans cette étape-là, c'est vraiment de s'assurer que votre patron va tenir dans tout le métrage de tissu dont vous disposez. Et je vous recommande là aussi de le faire parce que, alors ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est quand même arrivé de commencer à découper, hop, 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 et puis finalement, je n'ai pas assez de tissu pour faire tout ce que je voulais. Ou alors, il faut que je fasse du jonglage et que je ne me retrouve plus dans le droit fil. C'est peut-être un truc à faire en amont qui n'est pas forcément facile à faire quand on manque d'espace, comme moi, mais que maintenant, je prends vraiment le temps de faire. Je vérifie bien que j'ai assez de métrage pour mon patron à condition que je ne sois pas tout à fait sûre. Mais si j'ai 3 mètres pour faire un projet de 2 mètres, je ne vais pas vérifier avant. Je vais vraiment optimiser le placement de mon tissu. Ça, j'y arrive plutôt bien maintenant, alors que je suis très nulle dans l'espace. Mais j'arrive quand même à bien optimiser pour perdre vraiment le moins de tissu possible. Mais pourquoi pas en avoir pour un autre projet. Et ensuite, on passe vraiment à la couture. Et dans ces étapes, vous avez du surjet. Alors, il y a des patrons que je connais bien maintenant. Je sais qu'il faut que je surjette mes pièces avant. Si c'est un patron que je découvre, je vais faire au fur et à mesure qu'on me le dit. Même si, franchement, je déplore que toutes les marques de patrons ne nous indiquent pas vraiment toujours quand surjeter. Ça, c'est des choses qui peuvent manquer et qui m'ont déjà manqué sur certains patrons. Donc, je surjette quand je sais qu'il faut surjeter. Je fais mes pinces. Faire des plis ne me dérange pas. Faire des fronces ne me dérange pas. Tous ces trucs-là ne me dérangent pas dans l'absolu. La partie couture, c'est une partie que j'aime bien parce que vous commencez déjà un peu à imaginer votre projet et puis vous le voyez se construire. Puis, c'est quand même pour ça que vous avez fait tout ça en amont. Vous allez pouvoir essayer votre truc pour voir si ça vous va, si ça va pas être trop grand, trop petit au fur et à mesure. Le repassage, c'est pas le truc que je préfère mais vraiment, je m'en passe plus maintenant. Je repasse vraiment mes projets au fur et à mesure que c'est nécessaire au niveau des étapes de couture. Et puis, il vous reste les finitions. Alors, les finitions, c'est clairement le truc que je préfère pas. Je vais pas dire que j'aime pas mais que... En fait, quand vous en êtes à l'étape des finitions, vous avez déjà dans votre tête, c'est terminé. Enfin, dans ma tête, à moi, c'est déjà terminé. Alors que pas du tout. J'ai pas fait le roulet de mon pantalon donc je peux pas le mettre parce que je marche dessus, parce que c'est des bords francs et que c'est pas beau, etc. Donc, il faut vraiment que je fasse les choses. Je vais avoir tendance à mettre de côté le projet et du coup, c'est complètement stupide parce que si je veux le porter le lendemain ou le surlendemain, mon roulet n'est pas fait. Donc, j'essaye vraiment de me corriger là-dessus et de faire mes roulets au fur et à mesure mais c'est pas tout à fait le cas parce que là, j'ai un pantalon wrap par exemple donc il faut que je fasse l'ourlet et je l'ai toujours pas fait. Donc, j'ai fait le tour de toutes ces étapes pour me rendre compte que finalement, bizarrement, ce que je préfère, c'est l'étape de... avant même la couture. C'est ce moment où soit j'ai très très envie de coudre un patron où là, je n'ai que ça en tête et du coup, il faut que je fonce en espérant avoir le tissu. Soit, j'ai très très envie de coudre un tissu et là, il faut vite que je trouve le projet qui va aller avec ce tissu. C'est vraiment durant cette étape-là que je vais prendre le plus de plaisir, je crois. Alors, ça peut paraître un peu fou parce que... Mais en fait, vous n'avez pas cousu encore. Donc, j'aime coudre mais coudre finalement. Quand on dit faire de la couture, je ne sais pas si vous avez déjà calculé le temps que vous passez sur une machine à faire des piqûres, c'est rien en fait sur un projet. Quand si vous accumulez le temps que vous passez justement au décalquage, au report, sur votre bâche ou autre chose, à la découpe du tissu, le moment où vous allez repasser entre chaque couture, donc toutes les étapes de couture qui sont entrecoupées de repassage par exemple, le moment où vous faites des fronces, le moment où vous marquez vos plis, le moment où vous faites vos pinces, tout ça finalement, vous n'êtes pas en train de coudre mais on inclut bien ça dans la passion de la couture. Donc ce que je préfère finalement, ce n'est pas la couture en elle-même, c'est vraiment la réflexion sur un projet et l'association que je vais faire. Donc j'espère avoir répondu à votre question, les filles, de cette manière. Donc j'en ai terminé pour cette petite série de questions réponses. Je crois que j'ai répondu à 6 questions ou 5, je ne sais déjà plus. Mais voilà, j'ai essayé d'aller piocher dans des choses finalement pour varier un petit peu les thématiques que j'allais aborder avec vous. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça a plu à celles qui sont passées par là. Je vous remercie de votre fidélité, de vos petits pouces, vos petits commentaires, vos petits smileys. Je vous dis sûrement à très vite pour un prochain épisode. A bientôt les filles et n'oubliez pas, prenez du temps pour vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501